Musique Ici les Pyrénées sont atlantiques et gourmandes. 12 restaurants ont une étoile au guide Michelin, c'est unique dans la région, la quasi-totalité ici au Pays Basque. A quelques jours des fêtes de fin d'année et de leurs agapes, je vous emmène dans les coulisses de nos meilleurs restaurants. Pourquoi leurs chefs courent-ils après les étoiles à l'heure où certains décident de les rendre ? Réponse dans cette enquête de région. Dans la région, 52 restaurants sont étoilés, mais un seul possède la note suprême de 3 étoiles. Étonnant dans cette région mondialement réputée pour la qualité de ses produits du terroir. D'autant qu'à quelques kilomètres d'ici, côté espagnol, la seule ville de San Sébastien possède 3 restaurants 3 étoiles. Alors notre gastronomie à la française, se serait-elle endormie sur ses loriers ? Ou est-ce que nos chefs n'ont plus envie de courir après ces étoiles ? Eh les gars, il faut y aller à la table là ! Sacrifice, engagement, mais surtout passion. Les élèves du lycée hôtelier Jean Monnet à Limoges au contact de la réalité d'un dur métier. Pourquoi je suis très heureuse ? Parce que je fais ce que j'aime, c'est ma passion. Philippe Arambide défend son étoile au guide Michelin. Un état d'esprit, de la créativité et un attachement fort au Pays Basque. Depuis que je suis tout petit, je rentre dans la cuisine, je vois des palombes. La qualité des produits, c'est aussi l'affaire de Jackie, producteur de tomates dans le Poitou. Il travaille avec les plus grandes tables parisiennes. Ibarbourg, pour les gourmets, ce nom est synonyme d'excellence depuis les années 70. De père en fils, on est cuisinier étoilé dans cet établissement de Bidard qui nous ouvre ses cuisines aujourd'hui. Cuisinier, un mot qui en fait saliver plus d'un et plus d'une. En faire son métier est une autre histoire et ouvrir son propre restaurant, souvent un parcours de combattant. Alors qu'est-ce qui motive ces jeunes chefs ou ceux encore en formation à faire de la cuisine leur vie ? Portrait croisé en terre limousine. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Politesse, en toutes circonstances, il faut savoir tout faire, ne pas compter ses heures et vivre perpétuellement en décalage par rapport à sa famille et ses amis. Quand on a bien travaillé, on a une pause. Quand on n'a pas fini, on a pas de pause. Elle s'appelle Eve, 22 ans. Elle est en deuxième année de BTS au lycée hôtelier Jean Monnet, à Limoges. Eh les gars, il faut y aller à la table. À quelques kilomètres de là, un grand restaurant. Lui, c'est Johan, 29 ans. 10 ans d'expérience, un simple CAP en poche. C'est un travail d'équipe. Il ne faut pas être individualisant, ce métier. Il est chef de cuisine et dirige une équipe de 6 personnes. Eve et Johan sont prêtes à accepter toutes les contraintes liées à leur métier. Ils ne se connaissent pas et leur moteur est leur goût commun pour la cuisine. Ce matin-là, bien loin de ses fourneaux, Eve est en cours d'anglais. La journée sera longue, car dans le cadre de la semaine du goût, un grand repas est organisé le soir même, dans son lycée. Nous, on m'agrille quand même, il faut pas mal de monde. Et je pense que la tarte, je ne sais pas s'il y a énormément de choses à faire. Juste le temps d'avaler un sandwich avec quelques amis, avant de passer aux choses sérieuses. Mais peu importe, cette formation, elle en a rêvé. Elle a le sentiment d'avoir trouvé sa voie. J'ai fait plusieurs années de fac parce que ma famille n'était pas tout à fait d'accord. Pour que je travaille dans le monde de la cuisine, ma mère a travaillé longtemps en Relais-Château. Et ça l'a marqué et elle ne voulait pas de vie pour moi. Et puis le BTS, pour elle, c'était pas des grandes études. Et elle rêvait de grandes études pour ses enfants. La journée commence au restaurant. Malgré son jeune âge, Johan a su fédérer son équipe. Il demande beaucoup et sait aussi faire confiance. Il laisse Safouane, son adjoint, exprimer sa propre cuisine. À la carte, on a mis une tagine. Et donc je lui laisse carte blanche pour faire la tagine. Voilà. Il me fait goûter, c'est excellent. Et moi, écoutez, je fais les autres plats, quoi. Voilà, c'est un mélange de cultures. Il n'y a pas plus beau qu'un mélange de cultures. Et un partage. Un partage. Cameron fait partie des 4 apprentis qui travaillent ici. Le chef lui demande beaucoup d'implication. Il faut qu'elle soit curieuse dans ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de leur montrer. Donc il faut qu'elle s'intéresse et qu'elle soit curieuse. On peut avaler au fourneau. Et en passant pour amener quelque chose à la plonge, il faut qu'elle passe par là. Qu'elle regarde. Un truc tout bête. Mais voilà. Elle remue. Parce qu'on ne sait jamais, nous, des fois, ça peut arriver ou ça accroche. Elle remue. Elle regarde ce que c'est. Elle dit, tiens, c'est les oignons. Elle vient me voir. C'est pourquoi les oignons ? Voilà, il faut qu'elle soit curieuse. Et c'est comme ça qu'on apprend le métier aussi. Quant à Norbert, le directeur du restaurant, il sait que sa cuisine fonctionne bien. Ça va ? Bonjour. Il mise sur les apprentis car il sait qu'il les embauchera plus tard. Il préfère de loin les CAP en alternance aux étudiants Bac plus 2 en hôtellerie. Ils ont plus la technique, les autres, à mon avis. Mais ils ont moins la pratique. Ils n'ont pas la rapidité. Ils ne sont pas dans la vraie vie. Là, ils sont dans la vraie vie. Surtout chez nous. D'entrée de jeu, ils font les horaires des autres, pratiquement. Ils vont aussi vite que les autres. Enfin, voilà. Quand ils sortent d'apprentissage, ils peuvent prendre un poste de cuisinier. Je vais aller trouver mon équipe. Je ne sais pas où ils sont installés pour le moment. Et puis ensuite, on va commencer à étudier les recettes, répartir les tâches. Et puis voilà. Au lycée, Eve a passé son uniforme. Elle restera plus de 8 heures non-stop en cuisine. Vous avez du mieux, les gars ? Elle participe à l'atelier dessert. 80 personnes ont réservé le soir même au restaurant du lycée. On fait quoi ? On fait le dessert aujourd'hui. On fait une tarte au noix. Je vais à Sonia. Au tout début, la brigade s'organise. Non, ce n'est pas pesé, mais il y a des trucs qui vont. Au bout de quelques minutes, un chef de partie, lui aussi étudiant, est nommé. Au début, c'est toujours compliqué. Surtout que là, on est arrivé, il nous manquait des marchandises. On ne savait pas trop qui allait faire quoi. Maintenant, on est déjà mieux lancé. Le travail commence et à voir tous ces jeunes s'affairer, on se dit qu'ils sont déjà des professionnels qui aiment leur métier, mais commettent encore quelques erreurs. Et les gars, c'est quoi cette pâte ? Heureusement, le prof est là pour tout contrôler. Il demande des comptes au chef de partie responsable de l'atelier. La pâte, tu n'as pas surveillé ton commis, il l'a trop pétrie, il a trop travaillé. Maintenant, ta pâte, elle a l'élasticité, elle a du corps. Qu'est-ce qui va se passer à la cuisson ? Aurélien Girard est un peu le patron de cette grande cuisine lycéenne. Elle va rétracter. Elle va rétracter. Certains BDS arrivent à progresser assez vite. et à devenir chef second en 2-3 années. Après, tous les BDS n'ont pas le même niveau. Aussi, il faut voir. Donc, les BDS qui ont un très bon niveau vont progresser très vite. Des profs qui savent parfois ramener leurs élèves à la réalité tout en restant sympathiques. Il y a une relation de respect. Et après, oui, c'est détendu parce qu'on a des profs qui sont plutôt cool et jeunes. C'est très drôle, on rigole, mais ils sont sérieux, ils nous apprennent beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la relation est sympa. Ève s'occupe de la pâte, un classique dans son futur métier. Certains classiques de la cuisine sont plus utilisés maintenant parce qu'on fait de la cuisine à léger maintenant, avec moins de farine, moins de graisse. Mais nous, on apprend les classiques et les dérivés. On apprend tout. Les tartes sont garnies, passées au four. L'apprentissage est long et compliqué. Mais les étudiants travaillent depuis plus de 5 heures non-stop et réalisent des prouesses. Aujourd'hui, ils n'ont pas commencé très tard. Très tôt, je veux dire. On ne travaille pas beaucoup ici encore, ça va. Les horaires, ils ne sont pas... Au restaurant, le directeur accueille les premiers clients. Ils sont là pour passer un bon moment et pour se décontracter. Tandis qu'en cuisine, c'est toujours l'effervescence. Ouais, mais laisse-le un petit peu mijoter. Ça, ce qui ne fait que remuer, au final, là, tu refroidis. À chaque fois que tu remues, tu refroidis. Tu laisses un petit peu mijoter, tu reprends. Grâce à ses 10 années d'expérience, Johan arrive à exprimer une cuisine beaucoup plus personnelle qu'auparavant. Tu vois, un peu de thym. Ça, c'est ma cuisine. Voilà ce que j'aime. Le beurre, le thym, l'ail. Et là, je vais le faire venir en couleur noisette, donc légèrement thym. Et après, je vais mettre mes côtes de veau dedans. Donc là, l'ail, le thym, le beurre, ça va... La viande va s'imprégner de ça, là. Ça va être juste suculent, quoi. Et a priori, les clients apprécient. On s'est régalé. Ouais ? Tant mieux. J'adore. C'était très bon. Léger. Et... Pas épicé. Mais ça donne quand même un très, très bon goût. A tel point que dans quelques années, il est probable que Norbert laisse son cuisinier gérer seul l'établissement. Ouais, c'est un grand pari, mais c'est surtout une grosse chance pour lui. Et puis, voilà, puis c'est sympa pour moi de pouvoir passer la main à un de mes anciens apprentis que j'ai formés, qui est devenu chef de partie second, chef. Et puis que maintenant, il va prendre les hanes, peut-être, d'ici deux, trois ans. Au lycée, les 80 clients sont passés à table. Un magret farci truffé avec un jus de rôti émulsionné au foie gras, un petit marron rôti et une mousseline de châtaille. Ça sera les grands chefs de demain ou les grands serveurs de demain. Et ça fait vraiment plaisir. C'est excellent. On n'est jamais déçus. Vraiment. Les élèves sont super, très accueillants. Donc, non, vraiment, c'est très bien. En cuisine, c'est le fameux coup de feu. Allo ? Je peux en avoir un, là, s'il vous plaît ? Vite fait. Vite. Genre, vite. Tandis qu'on envoie foie gras et magret de canard en salle, le prof supervise les assiettes-desserts. Là, comme tes noix sont recroisées, tout est figé. Ouais, mais c'est plus facile. Donc ça, on ne peut pas l'envoyer comme ça. Non, c'est dur. Il faut l'envoyer tiède pour que le caramel soit un petit peu fondant, la crème de noix soit moelleuse. Du coup, je le laisse d'or, je suis. On va se faire un petit peu froid. Tout le monde met la main à la pâte et Ève n'a toujours pas fait de pause. Peu importe si on a fini avant, il faut aider les autres à partir, à finir, parce que sinon, on ne part pas. Il n'y a pas une personne qui regarde les autres finir le travail. Quand quelqu'un a fini aux mises en bouche, il va soit à la plonge, soit il va les entrer. Et ainsi de suite, après, on se retrouve à être beaucoup au dessert et à la plonge parce que tout le monde a fini. Et après, on nettoie les cuisines. En salle, l'ambiance est détendue et les invités apprécient le contenu de leurs assiettes. Tarte aux noix accompagnée d'une glace maison et d'une pomme arrosée d'un vin du Périgord. Il y a plein de choses, ça c'est très frais, ça c'est très chaud, ça j'imagine que ça croustille. Du coup, il y a pas mal de choses assez différentes et c'est très sympathique d'être là ce soir en tout cas. D'avance, bravo, les clients sont très contents de ce qu'ils ont eu dans les assiettes. Fin de service pour la brigade qui s'apprête à défiler en salle. Ève est fourbu, mais heureuse. Pourquoi je suis très heureuse ? Parce que je fais ce que j'aime, c'est ma passion. Et les cours qu'on me donne ici, qu'ils soient théoriques ou pas, ça me donne la possibilité et les bases, que ce soit théorique ou pratique, pour pouvoir travailler bien son métier à faire. Dans quelques mois, Ève espère obtenir son BTS. Pour apprendre le métier, elle compte sur le travail saisonnier à la mer ou à la montagne. À terme, elle espère ouvrir son propre restaurant. Gastronomie, pourquoi courir après les étoiles ? C'est donc la question centrale de cette enquête de région. Merci de nous accueillir dans vos cuisines, Chabie et Patrice. Gigantesque cuisine. Vous travaillez à combien ici ? On est en 18 en ce moment, je dirais. 18, pâtisserie. Oui, 18, cuisine et pâtisserie. Parce que chacun de vous a sa spécialité, expliquez-nous. Chabie. Alors moi, je m'occupe toute la partie salée, la partie restauration. Après, moi, je prends le relais au niveau des desserts. Donc les desserts à l'assiette, réalisation des milliardistes, des glaces pour le restaurant, ainsi que la partie hôtel. Et vous travaillez ensemble depuis combien de temps ? On est ici ensemble les deux depuis 2013. Et vous élaborez vos plats ensemble ? Chacun a sa partie. Donc chacun va avoir un peu, va lancer un peu son inspiration par rapport déjà aux produits de saison, avant tout. Et ensuite, après, à partir du moment où on arrive à quelque chose qui commence à être un peu plus abouti, là, on se fait goûter. On se fait goûter et on échange à ce moment-là. On a déjà une idée de base, donc chacun, il y a quelque chose qui a quand même un petit peu avancé. Et on essaye de l'améliorer. Donc pour l'améliorer, j'ai besoin d'avoir son avis, comme il a besoin d'avoir mon avis, pour pouvoir faire évoluer le dessert ou le plat qu'on a réalisé. On met également aussi les équipes à l'intérieur un peu des essais, des goûts, parce qu'on aime bien aussi avoir leur avis à eux. Et ça permet de les impliquer aussi dans les plats aussi, c'est important pour nous. Mais la gastronomie française reste la meilleure, d'après vous ? Plus audacieuse, plus inventive ? Depuis 10 ans, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui remettent un bon coup de fouet à la cuisine française, notamment avec ce recentrage sur les produits locaux et sur ce qui se passe un petit peu autour de nous, via la nature, via les produits, les producteurs, ce travail maintenant qui est, on va dire, plus en profondeur aussi. Voilà, il y a une très belle émulation en France, mais c'est vrai qu'il faut regarder tout ce qui se passe à travers le monde et être curieux tous les jours. D'accord. Bon, on se retrouvera tout à l'heure. Je le disais, les Pyrénées-Atlantiques sont une exception gastronomique dans la région. 12 tables avec une étoile, quasiment toutes au Pays Basque. Parmi ces chefs étoilés, Philippe Arambide et Cédric Béchade, deux chefs au style différent, au parcours différent. Nous sommes allés les rencontrer. Comment vivent-ils aujourd'hui leur métier ? Comment voient-ils son évolution sur leur terre basque ? Regardez, on se retrouve ici après. À Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est presque un rituel. Chaque lundi matin, dès la première heure, les habitués du marché reconnaissent de loin la veste du chef Philippe Arambide. Oui, je vais te le marcher. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est bien. Avec délectation, il choisit chacun de ses produits. Je fais des beignets avec les piments. S'ils sont trop petits, ça ne marche pas trop. Et s'ils sont trop gros, comme ça, ils sont déjà plus durs. Entre les deux, ils sont torchés. Et ça, là, il a plu ici. Ici, il retrouve Stéphane, son maraîcher en agriculture biologique avec qui il travaille depuis plusieurs années. Et après, il me fait aussi des fleurs, des fleurs comestibles. Voilà. Chose que j'avais du mal à trouver ici. Et puis en discutant, enfin, voilà, bon. Il m'a dit qu'il pouvait le faire, donc... La proximité pour des produits comme ça, c'est important, parce que... Voilà, moi, c'est cueilli, c'est une heure après, c'est chez Philippe, quoi. C'est tout frais, c'est... S'il en manque, il m'appelle et puis je l'en cueille en plus. Un autre avantage, il me sert de testeur et c'est un bon testeur, quand même. J'avais, par exemple, trois variétés qui peuvent convenir pour faire des frites. Et j'ai donné un échantillon des trois variétés à Philippe, il a essayé, il m'a dit, c'est celle-là la meilleure. Donc c'est vrai qu'après, quand on dit au client, ben voilà, c'était chez Arambide pour les frites, vous pouvez... Tranquille. Voilà. Car le nom Arambide résonne bien au-delà de la vallée. Depuis 1939, la famille a transformé l'hôtel des Pyrénées, un ancien relais de diligence, en une institution gastronomique. Figure emblématique de la cuisine française, Firmin Arambide, disparu accidentellement l'an dernier, obtient sa première étoile au Michelin en 1975. La seconde, dix ans plus tard, elle lui sera retirée en 2000, puis rendue pour trois ans en 2008. Une récompense obtenue alors avec son fils Philippe. Aussi talentueux que discret, le jeune chef assure la relève et fait sienne une cuisine de tradition. Vous diriez ça rigoureux, ça c'est ça ? Oui. Vous n'en passez pas des commandes par téléphone ? Mais bon, ça finit toujours par arriver. Super, super. Non, il n'y en a pas beaucoup cette année. Je suis la quatrième génération, et pour moi c'est naturel. Depuis que je suis tout petit, je rentre dans la cuisine, je vois des palombes. La cuisson aussi est particulière. On la fait rôtir normalement comme si on faisait un quijon ou une volaille, et après au moment de la servir, on la flamme avec un capucin avec du gras de jambon. On fait flamber, qui tombe goutte à goutte sur la palombe et qui amène un petit goût spécial en plus au produit. Voilà, la petite palombe rôtie et flambée au capucin, accompagnée de cette petite purée de châtaigne. Voilà 17 ans que Philippe a rambi des deux retours aux fourneaux familiaux, modernisant les classiques, avec toujours les fondamentaux en héritage. Au niveau des saveurs et des goûts, c'est important que les goûts et les saveurs soient marqués. Moi, comme je travaillais avec Alain Dutournier, c'est une phrase qu'ils disaient très souvent, qui m'a marqué. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils mangent. S'ils ne comprennent pas, il n'y a pas de sens. Ma cuisine, elle évolue quand même assez souvent, parce que j'essaie de repartir sur une carte blanche. Chaque année, j'essaie d'oublier un peu ce que j'ai fait l'année d'avant. Je suis tout le temps en train d'évoluer dans les assiettes, dans les présentations, dans les goûts, les techniques. C'est le but aussi, c'est un petit peu le jeu du métier. Un savoir-faire récompensé ici par au moins une étoile depuis 42 ans. Une longévité qui n'enlève presque rien à la pression de cette distinction. J'essaie déjà de garder l'étoile que j'ai, essayer de viser plus haut, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'importe aussi, c'est que c'est les gens qui viennent là tous les jours, qui mangent, qui payent une addition, qui repartent contents. Voilà, c'est surtout ça, au jour le jour. Après, on y pense des fois, mais on va y penser quand la date de sortie va commencer à approcher. Au Pays Basque, ils sont onze à avoir une étoile dans la tête. Et si elle brille autant ici, le terroir n'y est pas étranger. Il faut deux mois encore, entre la fleur et le fruit. Pour preuve, la visite ce jour-là chez son producteur de piment d'Espelette, de Cédric Béchade. Le chef, originaire du limousin, a choisi de s'installer sur cette terre. Moi, dans mes critères principaux de revenir, c'était d'être au contact du producteur et du produit, parce que nous, on n'est rien, son producteur et son produit. Là, c'est le piment qui a été ramassé il y a peu plus de 15 jours maintenant. Et 90% du piment, c'est de l'eau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la matière sèche. C'est pour ça que ce serait intéressant de créer quelque chose avec ce piment-là. On a l'habitude de le travailler en sec, mais c'est vrai qu'il faut peut-être réfléchir autrement. On dit souvent de ces chefs étoilés qu'ils réinventent, revisitent, dépoussièrent ou modernisent. Plus simplement, ils expérimentent inlassablement au quotidien. On imagine quelque chose dans sa tête. On va chez le producteur, on se dit, mais tiens, cette idée-là, on a des idées. Et on faut 10 pour en trouver une bonne. Même la bonne, après, une fois qu'on l'avance, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va aboutir. Même sur des choses qu'on maîtrise, souvent, on est surpris. Donc, cuisiner, c'est un métier en particulier, mais j'ai rien dans la vie en général où il faut être très humble. C'est hyper bien équilibré comme piment. C'est le feu, c'est le foin. Il y a un côté feu, mais ce n'est pas comme les piments oiseaux, et les choses qui nous font pleurer. Il se développe surtout quand il chauffe après. Ça donne envie d'aller plus loin dans l'exploration. Ses essais nourrissent l'imaginaire du chef. Autant d'émotions qu'il détaille et dessine sur sa tablette. Une mémoire numérique à consulter tout au long des saisons. Car le produit qui a du goût est aussi celui qui est consommé au bon moment. Un savoir que peaufine Cédric Béchade, qui n'hésite pas à quitter son auberge basque pour rencontrer son producteur de fromage et d'agneau. Une centaine de kilomètres plus loin, à Ourkoulou, 1300 mètres d'altitude. Le troupeau de 300 brebis vit sa dernière journée à l'estive, la période où elle profite des pâturages de montagne. Le fromage d'estive, c'est le meilleur fromage du monde. Du monde, je ne sais pas, mais du Pays basque, oui. Qu'est-ce que ça sent bon, ça ? On est sur des pâtures qui sont très riches en légumineux. C'est épais, hein ? Oui. On retrouve le minéral. Très particulier, ici, on parle de pâture minérale, beaucoup sur l'asile de Koulou. On retrouve le goût animal, parce que la traite, elle se fait manuellement. On est au contact tout le temps des animaux, donc on retrouve ce goût animal aussi dans le fromage, et puis on retrouve, selon les affinages, plus ou moins prononcés, les goûts fruités du pâturage et la manière dont on travaille le fromage, dont on le mature. Alors, ça, c'est un test. Avec différents formats ? Oui, c'est beaucoup plus épais, jusqu'à 4 kilos. Dans l'objectif, c'est de les faire affinir un peu plus longtemps. Au moins un an. On va voir ce que ça donne derrière. Un écosystème subtil, défendu aujourd'hui par des chefs qui veulent dépasser leur seul savoir-faire. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller sur le faire-savoir de notre alimentation, de notre savoir-vivre. On l'a quand même mis un peu sur la touche. On a la planète, qui est le premier maillon. Ensuite, on a le produit et le producteur. Et ensuite, nous, on fait partie de cette chaîne. Et chacun a sa responsabilité. Donc, on a cette mission. Ainsi rayonnent les étoiles et basques du 21e siècle, en harmonie et cohérence avec l'environnement. De retour chez les frères Ibarbour, table étoilée de Bidard avec Soline Ibarbour, l'épouse de Chabie. Alors, on a toute la famille réunie. Présentez-nous, qui est qui ? Eh bien, Philippe, le papa de Patrice et de Chabie, avec Anne-Marie et son épouse. Et Laetitia, qui est la femme de Patrice. D'accord. Bon. Un restaurant étoilé. Aujourd'hui, vous avez travaillé dans plusieurs restaurants étoilés en France. Le faire en famille, c'est différent ? C'est une force, parce qu'on sait pourquoi on y va. On sait que sur le but final, on est tous d'accord. Donc, après, le quotidien, la vie de tous les jours, fait qu'il y a des moments plus difficiles, qu'il y a des arrangements à faire. Mais comme on a le but final qui est en commun, on ne se pose pas de questions, on sait où on va. C'est-à-dire qu'on peut compter sur la cuisine et la pâtisserie, les garçons, on en est sûr. Eux, je pense, la richesse de savoir qu'ils peuvent compter sur nous et Laetitia à l'hôtel pour accueillir les clients et Anne-Marie et moi en salle pour pouvoir vraiment transmettre le message et la cuisine qu'ils ont, la passion du terroir qu'ils ont. Donc, au contraire, je pense que c'est une vraie stabilité d'être en famille et un vrai plus. Aujourd'hui, il y a des chefs triplement étoilés qui veulent abandonner les étoiles, qui demandent à quitter le Michelin. Trop de pression, ils disent. Vous, vous avez travaillé en famille pendant des années. Vous comprenez leur démarche ? On ne sait pas trop vers où on va mener ce genre de décision. Est-ce que d'autres personnes vont se sentir aussi concernées ? Mais c'est vrai que la pression est là au quotidien. Elle n'est pas toujours facile à gérer. Déjà avec une étoile, alors avec trois étoiles, je pense que les choses sont décuplées encore. Et vous, cette pression dans la vie du couple, vous le ressentiez quand vous étiez au commun ? Avec les années, non, plus. Parce que ça fait quand même 38 ans qu'on fait ce métier. Moi, je le vis avec beaucoup plus de sérénité, je dois l'avouer, avec l'âge. La fameuse étoile impose de nombreux standards, on va dire. Est-ce que c'est un frein à l'innovation, à l'imagination, d'après vous, Chaville ? Il y a besoin, donc, nous, d'innover chaque année. D'abord en s'inspirant de notre terroir, de notre histoire, de notre région, des produits locaux, de nos fournisseurs. Et ensuite, on innove. Mais il faut répondre quand même à des normes, on va dire, qui séduisent un peu le Michelin, ça freine pas l'audace ? Oui, avant tout, il faut séduire les clients, il faut séduire les clients. Ensuite, Michelin, je vais vous dire, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Mais si les clients adhèrent, en général, Michelin adhère aussi derrière. Patrice, vous feriez la même cuisine si vous n'étiez pas étoilé ? Je pense, oui, parce que j'ai toujours aimé travailler dans la qualité et la rigueur. Donc, automatiquement, ça amène à faire des produits plutôt haut de gamme. Donc, c'est le créneau, je pense, où je me serais dirigé naturellement. Dans les rues de Biarritz, je vous emmène à présent à la rencontre d'un chef impertinent. Fabien Fellmann est allemand, marié à une béarnaise. L'impertinent, son restaurant, a décroché une étoile quelques mois après son ouverture. Un chef déjà étoilé lorsqu'il travaillait en Allemagne. Alors, quel est son secret et quelle vision a-t-il de notre gastronomie ? Il nous le dira tout à l'heure. Depuis le début de cette enquête de région, nous rencontrons des chefs qui ont finalement tous un point en commun, dénicher le meilleur produit de base pour ensuite le sublimer en cuisine. Des produits du terroir qui ont parfois une étonnante histoire. C'est le cas des tomates de Jacqui, un petit paysan de la Vienne. Ses fruits finissent sur l'état des grands ministères, des restaurants parisiens et des chefs de la région en raffolent. Emmener deux chefs cuisiniers dans le potager de Jacqui Mercier, c'est un peu lâcher des souris dans un magasin de fromage ou des enfants chez le confiseur. Bref, ils ont envie de goûter à tout. Coeur de bœuf blanche, pêche rose, tétons de Vénus, ananas ou fireworks, les variétés anciennes de Jacqui sont tout un poème. Black Cherry, c'est ça ? Black Cherry ? Black Cherry, c'est bien bleu. Plus ou bleu. C'est pas mûr ou... C'est encore anglais. Il n'y a pas des noms béarnais ? Eh, goûte ma chatte. Tiens, goûte ça. Yves Campbord, le béarnais, et Ignaki Ice Pitart, le basque. Deux grands chefs respectés de leur père, deux caractères bien trempés qui ont fait un choix différent de la course aux étoiles. Avec la bistronomie, ils ont préféré mettre le produit au centre de leur cuisine. Vous allez avoir l'eau courante. Une salade de cœur de canard gras dans une eau de tomate pour Yves Campbord. Et pour Ignaki, une inspiration mexicaine et marine avec ses tostadas au couteau et crevettes sauvages. C'est rassé, hein ? Voilà, j'ai utilisé le corail d'une crevette aussi pour faire la petite sauce, avec une tomate râpée et puis un peu passée pour quitter l'eau. Et un peu de coriandre, citron. Exigeant ses passions, sans se prendre la tête, et autour de la tomate ce jour de fin septembre, on a cuisiné de grands plats sur une petite table de camping au milieu des champs. C'est bon, très bon. L'intérêt pour moi le plus important, c'est de se rendre compte du travail qui est fait. Parce que quand on a les produits qui nous arrivent à Paris sur nos tables, on nous pose un colis de tomate, on nous dit « ouais, il est beau ». Voilà, ça s'arrête foncièrement là. De voir la personne qui le fait, son environnement, les convictions qu'il y met, et vraiment le travail qu'il fournit pour qu'on arrive à avoir de la qualité, tu ne traites pas le produit de la même façon après. Quand ton cajot arrive, tu vois la tête de Jackie derrière, tu le respectes. Donc tu respectes d'autant plus le produit. Il n'a pas les grands chefs tous les jours dans son jardin, mais Jackie Mercier cultive le goût des choses bien faites au quotidien. Et ce matin, c'est jour de l'ivresse. Tomate ancienne, 40. Hein ? Bonne nouvelle ? Oui. Brocoli, 11. Très bonne nouvelle. Allez, merci à toi aussi. Salut, ciao. – Elles partent où, toutes ces tomates-là ? – À Paris, il y en a qui vont dans les magasins bio, dans la Vienne, au château du Clos de la Ribonnière, et principalement à Paris. – Sinon, elles viennent des mêmes champs, c'est les mêmes pour tout le monde ? – Ah ben ça vient des mêmes champs, il n'y a pas de souci. – Oui, je ne fais pas de distinction. Voilà, les gens de la Vienne ont le droit de manger les mêmes tomates que les gens de Paris. – Et pourtant, à ses débuts, le maraîcher n'aurait pas pu livrer ses magasins bio. D'ailleurs, il n'existait pas encore. C'était l'époque du tout conventionnel, où les tomates devaient être bien rondes, et la productivité maximale. – Toutes ces tomates grappes, toutes ces tomates rondes, rouges, bien calibrées, qui ont le même goût en janvier qu'au mois de juillet. Et ça, c'est quand même... Bon, il y a la façon de cultiver, mais il y a aussi les variétés. Ces variétés hybrides, on n'a pas de perte, c'est sûr. Mais ce modèle ne correspondait pas à Jacqui, et son entreprise s'est cassé la figure. Le bonhomme, lui, s'est relevé, et depuis 15 ans, ses légumes sont de variétés anciennes, bio et pousses en plein champ. – C'est top. Ça change tout au point de vue goût, au point de vue... pour la santé, je pense qu'une tomate qui n'a pas subi ses... ses pulvérisations, ses pulvérisations d'insecticides, de fongicides, de systémiques, tout... Donc, c'est pas comparable. – Ça, c'est bon. – Ah ouais, c'est bon. – Alors là, c'est... – C'est onctueux de cresson et surgenre fumée. – Il y a des longs, et puis après, des ratis gré-demi-terrainiques. – Merci, Jacqui. Une dernière livraison chez le transporteur pour Paris. Et là encore, Jacqui supervise. – La semaine prochaine, il y en aura moins. – Il y en aura moins, la semaine prochaine ? – Ah oui, la tomate. – Comme tu veux, et après... – Voilà. – Jusqu'au bout, faut que ça te plaise. – Ah bah oui, 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 je suis... – Je suis maniaque sur mes tomates, puis sur toute la camelote. Et je pense que d'être pointu sur l'ex-p, sur la présentation, c'est ce qui m'a permis de travailler tout le temps avec Paris sans avoir de problème. – Merci, monsieur. – À toi, la saison. – Voilà, un peu d'air. Comment ? Il faut que ça respire. – Dans la nuit, les tomates de Jacqui ont rejoint la truite de banca élevée chez Peyo et Michel, la faisselle de chèvre de Mathias et les coques ramassées sur les îles Chosais par Jean-Paul. – Et les couets. – Les couets de la coque. – Que des produits d'exception collectés par Terroir d'Avenir. – Buleau, il reste la truite et les noix. – Parfait, et les noix. – Avec les noix ici. – Comme ça. – Ça transpire. Ça transpire le bonheur, tout ça. – La cresson, c'est puissant. Je ne suis pas parfumé. – Des notes encore libres – P'tite salade. – À poser sur la partition du menu du jour. – Et... – Tomate, ricotta, cresson, noix. – Bon. – Allez, bonne journée. – Ouais, à toi. – Salut, Alex. – Tu es là où ? – Jules Perdo, Genièvre. – Jules Perdo, Genièvre. On va se mettre ça avec le... Allez, en avant. Si Jackie me voyait, peut-être que je ne serais pas content. Il ne faudra pas lui dire. Non, je rigole. Non, mais là, on est en fin de saison de la tomate. On est quand même au mois d'octobre. Là, on va faire une concassée. Une concassée de tomate à cru. Et ça va être pour servir avec les bulots, là. Les bulots de Grandville qui sont arrivés. Et on va faire une tomate concassée à cru pour être très marquée, très puissante. C'est pratiquement pour... Tu vois, c'est pour remplacer la mayonnaise. En quelques minutes, entre les mains du cuisinier, chaque produit va trouver sa place dans une recette. Ils ont inversé notre façon de travailler. Des gars qui ont été au revoir d'avenir. C'est-à-dire qu'avant, c'est nous qui disions je veux, je veux, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Aujourd'hui, eux, ils nous disent on a. Alors, ils nous envoient, grâce maintenant à tout ce qui est informatique, on a les photos des produits parce que l'œil, quand même, il n'y a rien à... Il n'y a pas de secret. Ça déclenche l'envie. On a la photo des produits et on a la variété des produits qu'ils ont, eux, récupérés chez les artisans français qui nous arrivent à Paris. Et nous, on fait notre marché en fonction de ça. Et ça change complètement notre cuisine. Et les chefs comme Yves Kantebord n'ont pas seulement mis en beauté ces produits. Ils en ont été les ambassadeurs auprès des particuliers qui, aujourd'hui, eux aussi, exigent la qualité. Le goût. Le goût. Donc, la fraîcheur, le goût. Donc, j'achète peu, mais peu en quantité, mais donc une cuisine donc très variée. Depuis 5 ans, Terroir d'Avenir a ouvert à Paris deux épiceries, une boucherie et une poissonnerie pour répondre à cette demande avec plusieurs centaines de fournisseurs triés sur le volet dont le nom est écrit noir sur blanc ou plutôt blanc sur noir sur chaque ardoise de prix. On les connaît, on a été sur place à chaque fois donc on sait comment ils travaillent. On ne référence jamais un producteur au hasard. On va sur place, on goûte, on passe du temps avec les gens. Il y a une vraie relation humaine qui se construit et puis derrière, ça peut être soit une relation au quotidien, soit de temps en temps, soit une fois par an. Par exemple, des gens qui font du navet noir de part d'Aillan, il y a une saison qui leur croit trois semaines par an. Donc pendant trois semaines, on a du navet noir et puis après, on ne les voit pas pendant 51 semaines. c'est aussi ça la richesse de notre métier. C'est de créer des relations, de créer des liens, d'avoir vraiment du vivant entre les mains. Autre intérêt de cette démarche, les produits les plus simples sont revenus sur les meilleures tables pour peu qu'on prenne soin de les travailler avec amour. Je vois, par exemple, on prend le maquereau, le maquereau qui était un poisson pour les chats. Aujourd'hui, Éric Fréchon, trois auteurs de Michelin au Brissol, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps, il m'a servi un maquereau vin blanc. Mais on n'aurait jamais fait ça, c'était impossible. Impossible à faire. Et j'ai mangé un maquereau vin blanc, le plus beau maquereau vin blanc de ma vie. Alors, bien sûr, qui était technique, qui était travaillé, qui était exceptionnel. Je crois qu'on a redonné l'être de noblesse à tous ces produits du quotidien qui n'étaient pas considérés comme produits de gastronomie. Maintenant, je pense que quand c'est un bon produit, que ce soit une tomate, que ce soit un chou-fleur ou du bar ou du caviar ou de la lotte, quand c'est bon, c'est bon et c'est gastronomique. Alors, la truite, c'est fait, le bulot, c'est fait, la ricotta, c'est fait, Lucas, et les coques, c'est fait. C'est quoi la différence entre une tomate de variété ancienne au supermarché et une qui vient de ce champ ? Je ne voudrais pas trop polémiquer là-dessus, mais bon, la culture est complètement différente et ce sont des... Je vais dire des fausses anciennes parce que maintenant, on arrive à hybrider les green zebra, les nananas, les tueurs de bœuf. Les grands producteurs de tomates industriels ont vu que c'était un filon à prendre et pas de scrupules. On fait de la tomate ancienne qui n'en est pas, qui est conduite comme les tomates grappes, c'est-à-dire sans... Même pas dans la terre, on leur fait faire 7-8 mètres de long une tomate et production intensive. On s'en fout du goût parce qu'elles n'ont aucun goût. C'est génial. Oui. Oui, oui, oui. Et elles sont plus chères que les miennes. On vous vend de l'eau. Alors, pour retrouver le goût des tomates, des légumes et de tout le reste, rien de tel que de connaître les petits producteurs près de chez soi. Parfois, derrière leur moustache se cachent des artistes qui vous surprendront les papilles. Oui, oui, vous verrez. Le petit, elle a un parfum d'une pomme. Allez, on chère. Gastronomie, pourquoi courir après les étoiles ? C'est donc le thème de cette enquête de région. Merci de nous accueillir dans votre cuisine, Fabian, en plein service de midi. Oui, c'est du bon l'orache. Chef basco-allemand, on peut dire, de l'impertinent. Travailler les produits locaux, c'est essentiel quand on est chef une étoile comme vous. J'espère que c'est essentiel pour tout le monde comme pour nous. Je trouve que c'est la base de travailler avec des produits locaux de haute qualité. Nous, un privilège des produits bio et le plus proche possible. Il y a aussi une notion de sauvegarde du patrimoine culinaire, finalement, en travaillant dans ces plats-là. Ma vue, c'est le patrimoine culinaire français qui m'a attiré déjà en France et surtout aussi au Pays Basque, de garder le patrimoine et aussi de l'amener un peu plus loin. Avant Biarritz, je le disais, vous aviez une étoile déjà au Michelin en Allemagne. Quand vous êtes venu ici en France, vous décrochez une étoile en moins d'un an. Ça veut dire qu'il y a une recette pour réussir au Michelin ? C'est difficile C'est difficile à dire. Nous, notre intention, c'était toujours de s'éclater au maximum dans la cuisine et surtout dans cette direction vers la cuisine gastronomique, d'avoir la liberté de ne pas être restreinte dans le choix de produits. On peut s'exprimer librement et après, on est récompensé avec cette étoile qui encourage aussi de continuer cette démarche. Et aujourd'hui, une étoile, c'est plus de pression pour vous ? Je ne dirais pas plus mais je crois que la pression, on s'est mis déjà avant l'étoile parce qu'on a choisi de travailler dans cette direction. Après, c'est sûr. C'est une pression économique ? Dans un restaurant étoilé, c'est comme dans un bistrot ou n'importe autre affaire, il faut gérer. Nous, notre but, c'est au fin de mois qu'on peut payer des salaires, on peut payer des fournisseurs et on peut continuer à exister. Alors, je crois que la pression, c'est pour tout le monde pareil. Et la pression par rapport à la qualité, ça, on se met nous-mêmes tous les matins quand on se lève et qu'on attaque les mises en place. Et oui, parce qu'il ne suffit pas d'être un bon cuisinier pour bien faire tourner un restaurant, il faut être aussi un chef d'entreprise et cela s'apprend, notamment à l'école de management de Savignac dans le village de Savignac, les églises en Dordogne. En 25 ans, cette école s'est faite une réputation mondiale et c'est une belle carte de visite aujourd'hui pour certains jeunes qui peuvent se lancer dans le grand bain par la grande porte. Le bruit des claviers a remplacé celui des fourneaux. Dans cette école, les futurs cadres de la restauration sont ainsi formés à l'ordre du jour en cours de webmarketing. Et par groupe, je veux savoir quels sont vos rapports avec les marques. C'est-à-dire quel type de... Que faut-il savoir pour bien gérer un restaurant ? Dans ce secteur devenu très concurrentiel, ces étudiants de l'école de Savignac vont bénéficier pendant 4 ans d'une formation très vaste. C'est pas juste savoir les notions fondamentales du restaurant, c'est aussi être un bon financier, c'est aussi être un bon recruteur. Donc il faut avoir toutes ces cartes, c'est vraiment très large, effectivement. A la fin de leurs études, ces 400 élèves seront amenés à diriger des établissements à travers le monde. Les AISI. Sous le regard de Cro-Magnon, Chloé n'est pas allé bien loin pour mettre en pratique les enseignements de l'école de Savignac. Propriétaire du centenaire à seulement 24 ans, elle a hérité, en plus des assiettes peintes à la feuille d'or, d'une réputation, celle du seul double étoilé de Dordogne, c'était il y a 10 ans. Reprendre au lendemain d'un étoilé, si on n'a pas une étoile, c'est très compliqué. Après nous, aujourd'hui, c'est plus un étoilé, donc on a le loisir de faire ce qu'on a envie. Et on a envie de faire des belles choses. Pas de pression. Avec son compagnon à la cuisine, autodidacte, ils ont décidé de ne pas courir les étoiles, même s'ils en reconnaissent le prestige. C'est un plus, mais après, il y en a qui réussissent très bien sans. Et vous, votre objectif ? Moi, c'est faire ce que j'aime. Avec leur fougue et leur jeunesse, cette nouvelle génération de restaurateurs, sans doute mieux formés et meilleurs gestionnaires, semblent bien décidées à casser les codes. Au pétit ! Bon Fabien, l'effet étoile est-il mesurable pour vous ? Ça nous a deux fois sauvé la vie. C'est en Allemagne et en France. Vu que c'était deux fois une création, ici en France, on a transformé un supermarché en restaurant. Et surtout, de se faire connaître, le coup de pouce et surtout, les gens, ils savent où ils mettent les pieds. D'accord. Et c'est rentable d'avoir une étoile, concrètement ? Pour nous, c'est très rentable. On a deux enfants, on part en vacances, on mange très bien. On n'a pas froid la nuit, alors non, c'est très rentable. Mais c'est tendu quand même pour pouvoir assurer un... Je veux dire, c'est beaucoup d'investissements physiques pour vivre. Mais je crois, si on est passionné, et je crois, dans cet domaine, il faut être passionné pour accepter des journées qui sont un peu atypiques. Cette cuisine du quotidien, finalement, que la gastronomie à la française haut de gamme a un peu effacée ? Je ne sais pas, mais je crois, aujourd'hui, quand on regarde la pub dans la télé, n'importe où, l'industrie prend une place assez importante. Et on a oublié, le pot au feu, ça prend du temps, il faut éplucher des légumes et tout ça, à la maison, comme aussi dans le resto. Et ce serait bien, même dans un autre niveau, quand on trouve un peu des plats typiques de la gastronomie française, mais simples. Quand on voit que, dans la région, il y a un seul restaurant, trois étoiles, et sur les 52 étoilés, il y a une poignée qui ont deux étoiles, c'est-à-dire une très grande qualité. Est-ce que ça veut dire que la gastronomie française se serait endormie un peu sur ses lauriers, selon vous, au regard de votre expérience ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils soient endormis. Mais c'est sûr, si le patrimoine est très fort, c'est toujours encore plus dur pour se renouveler et pour d'autres directions. Mais je crois, les dernières années, il y a la gastronomie française, elle a repris la poêle de la bête et pour aller vers devant. C'est plus facile dans un pays comme l'Allemagne où il n'y avait rien pour créer une dynamique que dans un pays où il y a déjà un patrimoine assez fort. Oui, oui. Tu peux avoir les trois cartes. Gastronomie, pourquoi courir après les étoiles ? Pour répondre à cette question, je vais à la rencontre d'un ultime invité, un chef pas comme les autres, Bruno Oliver, fils du célèbre cuisinier médiatique Michel Oliver et petit-fils de Raymond Oliver, l'homme qui a rendu populaire la cuisine à la télé dans les années 50. Bruno Oliver a pratiqué cette gastronomie à la française dans les plus grands restaurants. Il a choisi ensuite de la démocratiser avec la bistronomie et même les food trucks, ces camions cantines américains mais en version haut de gamme. Bruno Oliver, la course aux étoiles Michelin, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ? Ça fait rêver, ça donne un but au chef, ça leur permet d'aller plus loin, ça leur permet d'être reconnus, ça leur permet de sortir du lot. Bien sûr que ça a du sens. Est-ce que ce n'est pas le risque d'une gastronomie, on va dire, uniforme, celle qui plaît au Michelin finalement ? Alors on pourrait penser ça, si ce n'est que le guide va laisser le soin à la personnalité de chacun d'éclore et va même provoquer cette éclosion. D'abord en le mettant en face de son terroir, donc allez-y, utilisez les produits qui sont autour de vous et ensuite en lui donnant des petites recommandations qui vont encore lui donner un petit peu plus de talent, un petit peu plus d'inventivité. En somme, ils vont faire un travail de producteur, ils vont faire éclore la vraie personnalité, le vrai talent du chef. D'accord. Alors je le disais, votre père, votre grand-père, avant vous, on démocratisait la cuisine. D'ailleurs, les recettes de votre grand-père sortent dans un livre aux éditions alternatives pour les fêtes. Quelles sont les attentes aujourd'hui de la clientèle française d'après vous ? Alors, Vincent, il y a eu des changements incroyables dans la clientèle. En ce qui concerne la gastronomie, les attentes sont toujours les mêmes. C'est d'être surpris. Il faut que le restaurant leur raconte une histoire. Il faut que le chef leur raconte une histoire. Il faut que les plats leur racontent une histoire. Il faut que le lieu raconte une histoire. Il faut qu'on sorte comme on sortait du spectacle auparavant. On a vécu une expérience totale. Pas seulement gastronomique au niveau de l'assiette, mais de l'émerveillement à tous les niveaux. Quand on voit finalement sur Internet tout le monde est gastronome et donne son avis, est-ce que les guides ont encore un avenir ? Internet, ce n'est pas encore une valeur sûre. Ça le serait si on désignait 1000 clients qui seraient toujours les mêmes et qui fréquenteraient les restaurants et ça serait la somme de ces expériences qui donnerait le vainqueur. Ce n'est pas le cas. N'importe qui peut démolir, n'importe qui peut encenser. Quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Dans cette course aux étoiles, le verdict tombera en février comme chaque année avec la parution du nouveau guide Michelin. Toujours un moment d'émotion pour nos chefs français qu'ils courent ou pas après ces étoiles. Un moment d'émotion aussi pour les chefs étrangers. Car figurez-vous que c'est le Japon qui détient le record du monde des restaurants haut de gamme. La seule ville de Tokyo possède 227 restaurants étoilés. Ils sont moins d'une centaine à Paris. Le mois prochain, dans Enquête de Région, on s'intéresse aux trains du quotidien. D'ici là, retrouvez-nous sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada